Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-toi, taïma da chino duené. Alors, mesdames et messieurs, d'abord merci beaucoup, merci beaucoup madame. Messieurs et dames, vous le savez très bien, l'actualité, il n'y a pas deux, il n'y a qu'une seule grande actualité, c'est le discours du président. La toile s'enflamme, le discours du président Félix Tissékéli, comment le comprendre, comment l'analyser. Plusieurs personnes m'ont demandé de donner mon point de vue sur la question. D'abord, il faut rappeler, sur le plan de la forme, le discours avait un temps ferme. Le chef de l'État a respecté la ponctuation, mais aussi a respecté la forme de son discours. Plus de temps de réflexion, plus de temps de respiration, et tout a été bien dit et bien fait. Mais maintenant, le propos tenu par le président de la République à l'Assemblée Générale de Nations Unies, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire d'autre ? Je crois que le chef de l'État a tout dit. Et sur la toile, lorsque le discours a été prononcé, tout le monde était d'accord. Opposant ou pas, tout le monde était d'accord, au moins du fait que les choses avaient été clairement dites. Les équivoques avaient été totalement levés. Il a été clair et formel, sans équivoque. Il n'est pas allé par le dos de la couillère, il n'est pas passé par le dos de la couillère, il n'a pas pris le cadre de chemin. Il est allé droit au but et un discours de 38 minutes, je pense, à la limite. Et tout a été dit. Sur le plan sécuritaire, tout a été dit. Et les chefs de l'État repondaient donc, si vous le voulez bien, à Guterres, qui, le jour d'avant, avait fait une bourde en racontant des histoires que l'on qualifierait des anéries à la limite. Et là, le chef de l'État s'est mis à répondre à Guterres, s'est mis à répondre à la communauté internationale, ce silence de la communauté internationale. En fait, en réalité, le chef de l'État dit au monde entier, vous avez le choix, vous avez le choix devant vous, soit de vivre dans un moment d'histoire, où tout va bien, où l'on veut vivre dans un monde où tout va mal. Et être tout va mal, ça veut dire accepter ce qui est en train de se passer au Congo. Et regardez le ton avec lequel le chef de l'État parle. Il ne parle pas des rebelles, simplement. Mais il parle de terroristes. Au fait, on n'avait jamais qualifié ce groupe de terroristes jusque-là. Puisque la communauté internationale, les Nations Unies, tous n'ont pas peur, je ne vais pas dire ça, mais tous et vite, ça veut dire toute, la communauté internationale et l'ONU, les deux se foutent réellement de ce qui se passe au Congo. C'est quand même assez décevant. Et là, le président de l'Orbic appelle le chat par son nom. Les M23 sont des terroristes qui sont soutenus par le Rwanda. Et d'ailleurs, il y a même une autre dimension. Le président commence par établir les responsabilités. Ici, il parle d'abord de l'hypocrisie de la communauté internationale. Il parle ici de l'indifférence des Nations Unies et de la complicité, à la limite, de la sous-traitance du Rwanda. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, le chef de l'État ne dit pas que le Rwanda est fort, puisque nous, non. Il dit tout simplement que le Rwanda entretient des groupes armés qui sont des terroristes. Pourquoi le président utilise le terme terroriste et non-rébelle ? Je rappelle ici que, pour M. Guterres, le M23, c'est un mouvement rébelle. On peut encore accepter la rébellion dans une démocratie, puisque les rebelles utilisent quelquefois des voies qui ne sont pas de voies assez considérées comme de voies, on va dire, de terrorisme. Mais là, le chef de l'État prouve, et non seulement qu'il prouve, mais il allègue des faits. Non seulement qu'il allègue des faits, il en apporte des preuves. Il dit, le M23 qui a abattu tout un hélicoptère, le M23 qui utilise des méthodes non conventionnelles en abattant des populations, en faisant fuir des populations, causant ainsi des crimes passibles à des crimes de guerre, on n'a jamais atteint cette dimension-là d'accusation, mais surtout d'apporter des preuves. On dit terroriste et on approuve, on montre des preuves, on signale les choses. Et le chef de l'État répond à M. Guterres. Guterres qui parlait qu'il y aurait des FDLR, qui ne savait même pas m'appeler FDLR, au Congo. Le chef de l'État repose la question, il se trouve dans quelle localité ? Mesdames et Messieurs, on dirait que le chef de l'État avait suivi l'émission. Pourtant pas. Le discours avait été écrit bien avant. Mais vous voyez qu'on a eu le même esprit. Lorsqu'on entend Guterres parler, on se dit, mais ce monsieur vient d'où ? Comment il peut dire que le FDLR se retrouve au Congo ? Où se trouve-t-il ? Dans quelle partie du territoire se trouvent-t-il ces gens ? Et comment on ne fait rien pour le voir ? Comment dans 20 ans, la MONUSCO n'a produit aucun rapport en attestant que le FDLR était dans tel coin ou dans tel autre coin ? Est-ce que l'on peut prouver aujourd'hui que ces gens-là, le FDLR, ont vécu au Congo pendant autant d'années ? Est-ce qu'on peut répertorier ? Si oui, ça date de quelle période à quelle période ? Et là, Tshisekedi, le président de la République, a montré à tous ces gens que ces hommes et ces femmes n'ont jamais été... En fait, disons, ne vivent pas chez nous au Congo, c'est chimérique. Et que par contre, il y a la présence du M23 soutenu par le Rwanda, qui est lui aussi soutenu par des puissances obscures, qui maintiennent le désordre là-bas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que le chef de l'État a finalement mis le chose au clair. Il dit, ce problème que nous avons est un problème économique. C'est un problème, on envie nos minéraux, on envie nos richesses. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais dans peu de temps aussi, vous allez voir que les lignes vont véritablement bouger. Pourquoi les lignes vont bouger ? Les lignes vont bouger parce que, au niveau international, l'accent est mis maintenant. Un président n'avait jamais dit ça. Maintenant, on le dit ici clairement, c'est à cause des richesses. Nous connaissons tous où vont les richesses du Congo. Nous connaissons tous quelle est la traçabilité et l'itinéraire que nos richesses prennent. Nous connaissons tous. Ça part du Congo, ça arrive au Rwanda, ça transite au Burundi, en Ouganda, ça transite dans ces pays-là, et puis ça part. La Chine les prend par la porte à cause de notre nonchalance, notre incapacité, c'est vrai, d'imaginer les choses. Mais au moins, il y a ça. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Mais cette parenthèse, je ne vais pas rester longtemps. Parce que c'est une très grosse révélation. Et ça a affermé à plusieurs personnes qui se trouvent au pouvoir et qui se trouvent en dehors du pouvoir. Ça peut choquer, mais permettez-moi de le dire. Mais je vous promets que je ne resterai pas longtemps. Au plus éliminés, ils comprendront. Au plus éveillés, ils comprendront. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubain, mais il n'y a pas d'oubain, mais il n'y a pas d'oubain, mais il n'y a pas d'oubain. Il n'y a pas d'oubain, mais il n'y a pas d'oubain. Première voie, ils ont d'oubain, mais ils ont d'oubain. Ils ont d'oubain, 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 d'oubain. Ça veut dire des entreprises qui n'existent nulle part ailleurs, mais il n'y a pas d'oubain. Le chef de l'État se rend compte que les creuseurs artisanaux sont pratiquement mendiants. Alors que les creuseurs artisanaux, dans l'époque, c'était eux qui formaient une classe moyenne. Puisqu'il y avait beaucoup de choses dans l'Agi-Ponabango. Le chef de l'État se rend compte que les États-Unis ont gouverné le monde à l'époque avec seulement une réserve de 20 quelques pourcents, il y a pétrole naï. Souvenez-vous à l'époque de Rockefeller et des autres. Une certaine période, les États-Unis gouvernaient finalement le monde. Mais le chef de l'État se rend compte que nous, nous avons 80% du cobalt chez nous ou à peu près 80% du cobalt chez nous et nous ne contrôlons absolument rien. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la maîtrise des artisanaux et nous n'avons pas la maîtrise de la production chez nous. Nous produisons des choses que nous ne consommons pas, que nous ne contrôlons pas. Le chef de l'État lobi, tout ça, en 2019, le chef de l'État lobi, assez. Il faut qu'on mette terme à cela. Le chef de l'État va prendre la décision de créer ce qu'on appelle l'entreprise générale du cobalt. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça va faire des dégâts après. Mais l'entreprise générale du cobalt, dans l'idée de quoi ? Dans l'idée de racheter la production des artisanaux de façon que l'artisanau va se retrouver dans la condition de bien. Parce que la production des artisanaux, ce qui est coûté, est coûté en réalité. J'ai pris cet exemple. 40 dollars, les bonus, d'accord ? Le prix de votre pointe, elle a la production, par exemple, 40 dollars. Mais notre farceur, notre aventurier, notre commissionnaire, notre pays, notre pays, notre souhait, notre artisan, notre artisan, il a 10 %. Tant que l'on a 10%, il a inondé le marché. Vous avez vu ce que c'est ? J'ai promis de ne pas aller plus loin. Vous imaginez ? Le prix, ça baisse. Quelques temps après, il va rebondir. Là où eux ont acheté à 10, ils vont aller acheter à 50, à 60. Ils maîtrisent le prix. Le chef de l'État ne dit pas question. On va créer cette entreprise générale de Cobalt. Avec quelle idée ? Avec l'idée de répercuter, d'acheter convenablement par l'artisanat. Permettre aux artisanaux de devenir véritablement des véritables possesseurs. Nabilo Konabarro, créer ainsi de la richesse par une classe moyenne. Permettre à ces gens-là de vivre. Et quand vous avez une entreprise comme ça, c'est vous qui fixez le prix. Le Cobalt Nabilo, tu sais qu'il devient un homme à battre. Parce qu'il fait mal à tous ceux qui voulaient en profiter. Tous ceux qui voulaient mettre les gens dans la pauvreté. C'est un homme à battre. Comment l'avoir ? Il ne faut pas qu'il fasse un deuxième mandat. Parce que le Gassi fait deuxième mandat, tous les minéraux que nous puisons au Congo, ils ont sous possibilité. Vous connaissez les enjeux. Les enjeux du futur, c'est le luthium. Si Tshiseki commence à avoir des idées sur le cobalt, et que dire de luthium ? S'il commence à avoir des idées, il aura tendance à contrôler le cobalt, il aura tendance à contrôler le nobiome, il va contrôler tous les minéraux. Et qu'est-ce que nous, on va gagner ? Il faut empêcher à ce monsieur d'avoir un deuxième mandat. Il faut donc créer des pantins par-ci, par-là. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. Mais, ça ne dit pas que Tshiseki, dit Félix, président de la République, tout est rose dans sa gouvernance. Il y a beaucoup de choses à réprocher dans sa gouvernance. Mais ce fait est à souligner. Ce fait est à souligner. Parce qu'il a appuyé là où ça pèse des milliards et des milliards de dollars. Et ça, c'est impardonnable pour plusieurs personnes. Voici les véritables problèmes aujourd'hui. Alors, à vous maintenant d'imaginer. Si vous avez une idée, vous avez une idée, vous comprenez de quoi je suis en train de vouloir parler. Vous comprenez, vous comprenez, il n'y a pas de problème. Je reviens maintenant sur la déclaration. Le chef de l'État met à nu tout ce qu'il y a comme projet de l'extérieur pour leur dire, en disant clairement que « Marambo, tout le monde est là, voilà le problème. » Tout est question, il y a des minérés en abissons. Et nos minérés, les minérés, les minérés, les groupes, les multinationales, les banques d'un côté, mais comme ils ne vont pas se salir les mains, ils vont passer par qui ? Ils vont passer par des sous-traitants. Et les sous-traitants, c'est quoi ? C'est des pays voisins. Burundi, Ouganda, c'est des pays voisins. Bon, Zambie, c'est possible aussi. C'est des pays voisins qui vont devoir le faire. Voilà pourquoi, lorsque le Congo avait un problème, aucun pays voisin n'a attaqué visiblement le Rwanda. Personne ne pouvait attaquer le Rwanda. D'ailleurs, pour vous en convaincre, vous avez vu, vous avez suivi les discours de Makissal. Makissal qui demande la levée des sanctions en Asie-Bamboué, la levée des sanctions en Parti, par là. Mais aucun mot, aucun mot sur les assignations. Yama Kambou Itali, Embargo, Nabiso. Makissal, qui est le président de l'Union africaine. On tourne le dos. Un pays comme le Congo, qui est agressé, qui a besoin de s'armer, mais à qui on donne, à qui est collé un embargo, et le président de l'Union africaine n'en parle pas. Mais regardez, lorsque Tshisekedi, président de la République, était président de la Cour, était président de l'Union africaine, quel est ce pays qui n'avait pas été protégé ? Quel est ce pays qui n'avait pas été défendu ? Tshisekedi, comme Mobutu, avait porté la voix de l'Afrique. Mobutu parlait de la Rhodesie. Mobutu parlait de beaucoup d'autres pays. Il est allé même rompre les relations avec l'Israël, parce que les relations entre l'Égypte et l'Israël avaient des difficultés. Et Mobutu a choisi un pays africain, de peau blanche d'ailleurs. Tshisekedi a la même chose. Il a défendu, il a pris la position de l'Afrique. Parlons de tous les pays africains, à l'exception d'aucun. Mais regardez, maintenant, quand c'est notre tour, Marquissa, le président de l'Union africaine, il ne parle pas de nos problèmes. Il ne parle nullement de notre affaire. Pour lui, il n'y a pas de problème. Et quand ils veulent parler de l'insécurité dans la région des Grands Lacs, ils parlent de l'insécurité comme si nous, on était partie prenante. Ça veut dire que l'histoire du monde pense que nous, on est aussi partie prenante. Ça veut dire que c'est de notre faute qu'on soit menacé et agressé. Ici, c'est une moquerie internationale. Ça veut dire une femme qui est violée, mais on veut dire à la femme parce que tu étais habillée en mini-jupe. Donc, un peu comme pour dire si je suis en mini-jupe, c'est une permission au viol. C'est ça la réalité du monde aujourd'hui. Le Congo est agressé, le Congo est menacé, mais on dit au Congo, c'est votre faute. Ah, c'est notre faute maintenant. Maintenant, c'est notre faute si on est agressé. Est-ce que vous imaginez un peu la rhétorique ? Au fait, c'est ça la rhétorique. Ça n'exclut pas, encore une fois, nos incapacités internes. Ça n'exclut pas nos insuffisances internes. Ça n'exclut pas nos problèmes internes. Mais la rhétorique internationale veut que nous puissions placer le Congo, qui est un pays agressé, sur un même pied d'égalité que des pays agresseurs. Je veux dire, le Rwanda ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le moyen. Il n'a ni la taille, ni les moyens, ni la compétence. Tout ce que le Rwanda vous dit est, pour la plupart des cas, chimérique et non vérifié. Une fois que l'on essaie de gratter dans le rapport de gouvernance, le Rwanda ne figure pas. Excusez-moi de vous le dire, ça ne figure pas. Puisque l'un des véhicules importants de la gouvernance, c'est la transparence. Vous n'avez pas de chiffres confrontés au Rwanda. C'est difficile d'avoir des chiffres confrontés. Parce que là, il y a un son unique. Est-ce que vous avez déjà entendu au Rwanda l'ODEP ? Avez-vous déjà entendu au Rwanda une ONG qui regarde le droit de l'homme ou tout ça ? Ça n'existe pas de l'autre côté. Donc déjà, là, on ne peut pas parler d'une gouvernance. Si on parle d'une gouvernance, c'est une gouvernance à sens unique. C'est une gouvernance unilatérale qui n'a pas de sous-bassement. Donc, quels sont les secteurs où le Rwanda excelle ? On va dire les secteurs de la pauvreté. Bon, ça, on peut comprendre. Les secteurs de la pauvreté, oui, mais là aussi, il y a des problèmes. Regardez un rapport anglais qui a démontré noir sur blanc que le Rwanda était en train d'acheter des titres, d'acheter des points à l'étranger. On n'exclut pas le fait que le Rwanda soit un pays propre. Et puis, je dois vous rappeler, la com', c'est une com'. La com', c'est la com'. Eux, ils ont maîtrisé la question de la com'. Ils vendent bien leur pays. Mais il y a beaucoup de pauvres aussi là-bas. La pauvreté, elle est là-bas. Ne pensez pas qu'ils ont un PIB très important. Pas du tout. Ça souffre, ça galère. Mais c'est comme les larmes du crocodile dans l'eau. On ne sait pas le voir. Même quand il pleure, il est dans l'eau, on ne sait pas le voir. La dictature a fait beaucoup avancer là-bas. Il y a des choses qui se passent, des choses horribles. Mais qui va le dire ? Vous allez le voir dans quel rapport ? Tout le monde est musée, les personnes parlent. C'est pareil avec l'Ouganda. C'est pareil avec beaucoup d'autres pays africains. Donc, on va comprendre ça comme ça. Et là, je voudrais ici vous lire quelques... quelques points du président de la République. Il dit, m'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai aménagé aucun effort pour assurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun. Mais qu'est-ce que Tshiseké dit n'a pas fait pour le voisin ? Mais on l'a traité de tout le nom ici au Congo. On l'a traité de tout le nom. Il est allé serrer la main d'un criminel. Il est allé, il est allé, il est allé. On a tout dit. Mais il justifie ça dans la recherche de la paix. Puisque nous n'allons jamais déplacer nos bornes si ce n'est pas annexé le Rwanda, on n'ira jamais, à moins que nous disions que le Rwanda devienne la 27e province du Congo. Et moi, je crois qu'on peut même aller dans cette logique. On peut même juste imaginer, on peut juste appeler le Rwanda à partir d'aujourd'hui, le Rwanda 27. 27, ça veut dire qu'on a 26 provinces. On imagine que ce sera notre 27e province. Si on veut aller dans cette rhétorique, il y a l'histoire, on peut aller le faire. Au lieu d'appeler le Rwanda Rwanda, on l'appellera 27. Comme ça, nos enfants, quand ils grandissent, ils vont voir ça comme une interpellation. Considérer que le Rwanda est une 27e province. Et même si nous ne réussissons pas à l'inclure chez nous, vous faites-le. On peut transmettre ce message si on veut aller dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec le Rwanda ? Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il nous... Pour ces avocats, Pinawana, ça va nous servir à quoi ? Avons-nous vraiment besoin du thé et du café puisque c'est ce qu'ils produisent généralement, le thé et la patate douce ? Avons-nous véritablement besoin de ces choses ? Je ne pense pas. Donc, le chef de l'État est en train de... Dans cette logique-là, il dit aussi... Il a recherché la paix en faisant tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné aux Rwandais ? Qu'est-ce qu'on ne leur a pas donné ? On a signé des accords, on a laissé leurs avions volés chez nous, tout. Notre bonne intention avait été là. On a montré à la face du monde qu'on était prêts à collaborer. On était prêts à tourner une page. Naïvement ou pas, mais en tout cas, on a prouvé à la face du monde que l'idée de la guerre ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui sommes porteurs de l'arme. Nous, on est porteurs de la paix. Mais les autres, non, non. Ils veulent maintenir le chaos pour profiter de nos richesses. Ils ne veulent pas traiter égal à égal. Alors, comment on fait ? Et les chefs d'État disent « Certains voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien à des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la RDC. » C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressée en mars dernier à la RDC par des incursions directes et des forces armées, les RDF, mais aussi occupées, occupent des localités de la province du Nord qui vous permet terroriste interposé. Le mouvement du 23 mars dit M23 auquel il apporte un soutien massif tant au matériel des guerres qu'en nombre de troupes. En fait, ici, les chefs de l'État veulent faire comprendre à toute la salle au monde entier que personne ne va échapper à la barbarie de terroristes puisqu'ils sont même prêts à tuer les casquets bleus. Alors, ici, il y a une autre rhétorique qui veut faire comprendre aux gens tout simplement que, est-ce que vous acceptez qu'on en arrive là ? Donc, les enfants d'autrui, on va dire, les pauvres innocents, vont aller se faire tuer simplement parce que, bon, on ne veut pas dire la vérité aux gens. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'indignation du président de la République parce qu'il a été clair sur la question. Et donc, le discours a été bien à la fin. Tout le monde est content. Tout le monde a trouvé son compte. Et il y a eu beaucoup de gens, pas seulement ici au Congo, partout à travers le monde, beaucoup de gens ont apprécié la position de la RDC. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça et c'est très important. Alors, il y a des propos. Par exemple, il y a un monsieur du PPRD, je ne citerai pas son nom, il ne mérite pas. Il dit, c'est un discours apparemment juste pour nous endormir parce qu'en même temps qu'il est en train de pointer le Rwanda et dénoncer son soutien au M23, mais en même temps, il ne dit rien par rapport à l'Ouganda et sa présence sur le sol congolais. Il ne dit rien du tout. En même temps, il continue à soutenir l'accord de Nairobi qui soutient la force régionale de l'Est Africa Community que la population conteste. Alors, que veut notre président réellement ? On ne comprend rien du tout. Mais oui, franchement, vous ne comprenez absolument rien du tout. Parce qu'il y a un tel mélange dans votre tête que vous ne comprenez pas. Vous mélangez tellement de choses qu'on ne sait même pas vous suivre dans la logique. Vous mélangez tellement de choses que l'on ne sait pas exactement vous suivre. Le rapport, il est où avec toutes ces choses ? Où est le rapport avec l'Ouganda ? Ça se trouve où, le rapport ? C'est des gens comme ça qui ont dirigé ce pays dans le passé. Mais comment ils ont dirigé ce pays ? Je comprends pourquoi ce pays n'avait jamais développé. Parce que si déjà vous n'arrivez même pas à faire une lecture simple d'une situation, comment vous allez apporter des solutions ? Si déjà il y a un tel mélange comme ça, comment ça va se passer ? Ici, c'est la réponse par rapport à la démangeaison. Ils ont été tellement secoués qu'ils se disent « Mais en 18 ans, on n'a jamais tenu un discours comme ça. En 18 ans, on n'a jamais eu le courage de le dire. » Bon, de toute façon, on ne peut pas se rébeller. C'est pas rien, quoi. Alors, je reviens sur la question. Il y a aussi un autre tweet. C'est le tweet du docteur Mukwege. Le docteur Mukwege dit « 100 jours que Bounagan a été occupé par le M23 soutenu par Kigali. » En cette journée de paix, nous déplorons l'inaction du gouvernement congolais, comme toujours d'ailleurs, et l'indifférence de la communauté internationale face à une énième agression. Et vont ensemble pour le respect du droit international et pour l'instauration de la paix en RDC. Je suis content que le docteur Mukwege réagisse aujourd'hui après mon message d'hier. Je suis content qu'il fasse. C'est déjà bien. J'apprécie ce tweet. Mais j'aurais bien voulu qu'il indexe davantage Guterres. Comment il va attaquer Guterres s'il lui-même est protégé par les Nations Unies ? Je ne comprends pas. Je comprends son impossibilité de s'indigner de propos de Guterres. Parce que lui-même, il est protégé par les forces onusiennes. Je comprends. Mais, il faut dire que le docteur Mukwege a raison de le dire. Il a raison, par exemple, de signaler que ça fait 100 jours. Il a raison de signaler. Il a raison de signaler que le M23 est soutenu par Kigali. Je suis très heureux de l'entendre. Et l'inaction du gouvernement, je ne crois pas. Il n'y a pas d'inaction du gouvernement puisqu'il y a Diane Générale qui est arrêtée. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain. Dire plutôt... Peut-être l'inefficacité, je peux comprendre encore. Mais inaction, non. Inaction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Pourtant, il y a inaction. Les militaires sont là. Le front est ouvert. Des opérations sont menées. Sinon, on allait prendre tous les territoires de l'Est et de la République. Ici, il y a une volonté manifeste de régler les choses. Mais il y a une certaine lenteur. Ça peut être une lenteur ou ça peut être une incapacité de la lecture de la situation. Ou ça peut être aussi la force des frappes des autres. Toutes les questions ne sont pas écartées. Mais dire qu'il y a inaction, je ne pense pas. Inaction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Mais là, il y a des actions. Par contre, si on dit qu'il y a inefficacité ou si on dit qu'il y a disproportionnalité, je peux comprendre. Mais dire qu'il y a inaction, non, le docteur Mukwege est de ce côté-là. Il n'a pas bien vu. Indifférence de la communauté internationale, c'est bien trouvé. Je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi je dis que le tweet du docteur Mukwege, ici, je le partage à 60%. Parce que le premier paragraphe, il est correct. Bounagana, occupé par le M23, soutenu par Kigali, je suis bien d'accord avec lui. Mais c'est seulement la posture d'après qui m'embête un peu. Mais pas totalement. Juste un tout petit peu. Parce qu'il dit inaction du gouvernement. Je trouve que le gouvernement n'est pas en train d'être dans l'inaction. Le gouvernement est en train de faire un travail. Mais peut-être qu'il n'est pas à la hauteur, mais en trois, il fait un travail. Donc, on ne peut pas parler de l'inaction, mais plutôt de l'inefficacité. Je vais bien. L'indifférence de la communauté internationale, je suis bien d'accord avec lui sur la question. Mais aussi, j'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu que le docteur Mukwege focalise son attention sur M. Guterres, puisque la communauté internationale n'a pas une personnalité physique. Il n'y a pas un chef de la communauté internationale. C'est abstraite, cette histoire. Elle est abstraite, on ne la touche pas. Elle est intangible, la communauté internationale. Elle a le siège où ? C'est intangible. Mais par contre, parce que la communauté internationale est une sorte de volonté de vivre ensemble internationale. C'est une sorte de lecture internationale. C'est l'ensemble des vies, je veux dire, c'est l'ensemble de tous les acteurs politiques internationaux. En termes d'État, nous faisons partie de la communauté internationale. À chaque fois que nous parlons de la communauté internationale, on se parle à nous-mêmes aussi. Mais nous avons un piège dans la communauté internationale. Et au moins l'ONU, comme ça, l'ONU, il faut dire l'ONU, parce que l'ONU est représentée par un homme, par des acteurs. Celui qui conduit la destinée de l'ONU maintenant, c'est M. Guterres. Donc M. Moukouégué aurait pu dire aussi un tweet disant à M. Guterres, non, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit. On n'est pas d'accord. Puisque M. Guterres et M. Moukouégué ne voient pas les choses de la même manière, visiblement. Pour M. Moukouégué, c'est Kigali qui entretient le M23. Mais pour M. Guterres, ce n'est pas le cas. Pour M. Guterres, non du tout. Ce n'est pas le cas. Le Rwanda et le Congo doivent se mettre ensemble pour discuter. C'est que M. Moukouégué ne veut pas. Puisque tout le rapport... Et puis encore une fois, il y a une vraie farce. Une véritable farce. On parle de rapport Mamping. Et j'entends les gens le dire, sans rire même. Oh non, le Dr. Moukouégué demande que le rapport Mamping soit exhumé. Mais attendez. Est-ce qu'on a besoin vraiment que le Dr. Moukouégué parle du rapport Mamping pour qu'il soit exhumé ? Quelles instances sont censées se saisir de l'affaire ? Le face. Les crimes qui sont répertoriés dans les rapports Mamping ne sont pas que du ressort congolais. Ne sont pas que du ressort national. C'est aussi du ressort international. Alors pourquoi on ne se saisit pas de l'affaire au niveau international ? Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui au Congo, si une juridiction se lève pour exhumer les rapports internationaux, le même Dr. Moukouégué et les autres vont dire vous n'êtes pas qualifiés parce que vous êtes téléguidés par un gouvernement. Nous voulons un tribunal international ou nous voulons un tribunal de, je ne sais pas moi, de quel côté. Je ne suis pas d'accord avec un tribunal viennant de l'extérieur. Je ne suis pas vraiment d'accord avec. Je pense qu'on peut faire conscience à nos juridictions d'ici, mais avec un temps. Il faut vraiment travailler le fond pour trouver une solution. Je pense qu'il y a un tribunal qui viendrait ici. Je le dis, ça fait trois ans ou quatre ans. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne partage pas le point de vue puisqu'on ne me convainc pas de la question. On dit non, c'est la sérilité. Ils sont sérieux. Ils sont convaincants. Pas du tout. Ils ne sont ni convaincants ni sérieux. La CEPE nous a prouvé la suffisance qu'il n'y a rien de droit là-bas que de la politique internationale. Alors maintenant, est-ce que nous allons continuer dans cette manière-là, cette voie-là, où on va changer les choses ? Tout dépend de ce que nous voulons. Mais mon point de vue sur la question, parce qu'après, hier, il y a eu quelques personnes, pas tous, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont apprécié, mais puis il y a eu des droits, des personnes qui pensaient qu'on était contre le docteur Moukougue. Pas du tout. Je crois même lui-même, le docteur, s'il suit cette émission, il dira, « Monsieur Bousséme, c'est bon. J'aimerais d'ailleurs tourner une émission avec vous. » Et on posera des questions. Et puis, ça ne sera pas la première fois puisqu'on a déjà tourné une émission avec lui dans le passé où il y avait une conférence. Donc, je tiens ici à signaler tout simplement que le docteur Moukougue s'est déjà bien parti. Il n'est pas d'accord avec vous, Thérèse. Maintenant, le docteur Moukougue doit s'annoncer encore davantage. Il l'a déjà fait. C'est déjà bon. Moi, tout ce que je voulais hier, c'est que le docteur Moukougue se prononce. Et il s'est prononcé, « Je suis bien d'accord. » Et pas seulement ça, il s'est prononcé aussi sur la question de Kwomutu. Il a donné son point de vue sur la question. J'ai salué le tweet. Formidable. J'ai bien aimé d'ailleurs. Mais j'étais seulement inquiet. Comment il n'a pas parlé de cette affaire ? Et là, il a parlé de ça. Je suis très d'accord. Je suis bien content. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Parce que le Congo, généralement, nous nous perdons dans le discours. Bon, il y a eu un discours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est quoi la suite ? C'est quoi l'étape suivante ? Après le discours, c'est quoi ce qu'on va faire ? C'est quoi notre lecture ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on ne fait pas attention, il y aura une autre actualité qui va détruire le discours. Si on ne fait pas attention, il y aura une actualité qui emportera le discours. Mais il faut savoir conserver le but. Vous avez marqué un but ? Comment vous allez le conserver ? C'est ça le problème. Il y a la peur qu'il est dans l'esprit et que Dieu bénisse les habits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada